Bonjour c'est Ronak ! Bon alors moi ce que je voudrais c'est continuer un petit peu ma production d'éthanol donc pour se faire ce que j'ai fait, enfin c'est poursuivre pour pouvoir créer de l'éthanol ce que j'ai fait donc j'ai mis en place les 4 fermes, j'ai étendu encore un peu mon royaume qui je pense sera peut-être la limite, le périmètre principal donc ce que je voudrais faire en fait aujourd'hui c'est un petit peu automatiser ma récolte en fait de saplines et de tronc d'arbre et ce qui se passe c'est que je voudrais éviter d'utiliser un coursier et donc pour se faire, alors est-ce que maintenant il est décidé, parce que pour la petite histoire ça fait 3 fois que j'essaie est-ce qu'il est décidé, elle fonctionnait ? donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais poser ma personal mailbox ici, là elle fonctionne, ok on est d'accord donc pour récupérer en fait les items je vais tout simplement partir avec le principe de, voilà, hop, mettre ici des items ducts il veut bien se pousser, il va me gêner lui, suis-moi, viens avec moi dans le trou, voilà, on est bien non, bah ouais mais il va me gêner, oh, est-ce que je peux, ici, voilà, ici il va pas se prendre de baigne, hop, voilà on va creuser une tranchée tout simplement ici, avec, hop, on va faire venir, alors au départ je voulais mettre, alors je sais pas ce qu'il se passait au départ je voulais mettre ma personal mailbox ici en fait, d'accord, sur ce bloc là, enfin devant, et faire venir mes tuyaux en dessous comme ça, d'accord et mettre de chaque côté soit les troncs d'arbres, soit les saplines, et ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi la mailbox a complètement bugué, enfin c'est mon interface qui bugait complètement, c'est-à-dire dès que je faisais un clic ça rangeait les items n'importe comment, un peu comme si j'avais un item bugué dans l'inventaire, enfin c'était vraiment, vraiment bizarre quoi donc là ça a l'air de fonctionner, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des items ducts ici de chaque côté et on va voir un peu ce qu'il se passe, si je reclique sur la mailbox, là ça fonctionne bon, bah on va pas chercher plus loin, écoutez, si ça fonctionne, on va pas, on va pas chercher la petite bête ok, donc du coup toi tu viens, non bah viens, viens, viens suis-moi, sors du trou oh non, il est pas capable de monter sur les tuyaux ok voilà, donc fermier est sorti, donc du coup ce que je vais pouvoir faire c'est reboucher ici hop, la terre, au moins histoire d'être tranquille, voilà donc ce que je vais faire c'est que, à droite, node est ah, alors ici il faut que je lui dise, on va dire, ferme à arbre voilà, hop add, select ok, et ici à droite on va lui dire, tu pars vers l'éthanol d'accord et à gauche on va lui dire, tu pars vers l'hangar à nourriture, arbre et compagnie voilà du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici un pneumatique je vais mettre un pneumatique ici et je vois des mobs, non euh ce que je vais faire ici à droite, donc j'ai dit pour l'éthanol donc de là je vais passer en mode whitelist je vais mettre mes saplings de chaîne saplings de bouleau saplings de jungle et saplings de sapin ok et ici à droite je vais pouvoir lui dire de mettre le bois de jungle toujours en whitelist le bois de sapin le bois de chêne et le bois de bouleau voilà et ce qu'il ne faut pas que j'oublie c'est aussi est-ce qu'il y en a voilà il ne faut pas oublier la pomme parce que si j'oublie d'envoyer des pommes voilà du coup là ça devrait marcher nickel euh ce qui se passe c'est est-ce que je vais avoir besoin de pneumatique ou est-ce que je ne peux pas gruger en mettant normalement un interrupteur ici si je mets ici un interrupteur en plein milieu je fais comme ça je configure ici en sortie ça fonctionne ok alors pour certains ils vont me dire ouais mais attention Ronak tu vas perdre tous les saplings non parce que il faut savoir que le l'inventaire ici de ressources est extrait par le haut d'accord et donc quand on a des saplings en rab elles vont venir ici sur les côtés elles vont être extraites par le côté d'accord c'est-à-dire ne vous inquiétez pas pour vos saplings et là normalement on va commencer à avoir des saplings qui vont arriver je vais pouvoir les rendre parce que je n'en ai pas beaucoup hop hop voilà et ici par exemple admettons je vais pouvoir mettre les saplings de sapin ici comme vous avez pu le voir elle vient dans l'interface du haut et là bon là ça vient à gauche ok est-ce qu'on va voir oui la nourriture on voit bien la nourriture partir ça fait petit inventaire mais l'avantage de la Personnel Mailbox c'est que voilà on a plusieurs destinations j'aurais très bien pu faire un peu de biomasse en fait avec les saplings ça aurait été plus pratique voilà donc là c'est quand même un petit truc super simple pour automatiser voilà avec des items ducts hop plus besoin de coursier c'est assez pratique je vais d'ailleurs peut-être faire bon je vais finir le terraformage ici et je vais peut-être faire la cabane la cabane du bûcheron on va voir on va peut-être faire une petite cabane avec peut-être une scierie on va voir histoire de traiter le bois je ne sais pas encore voilà donc ce qu'on va faire c'est que je voudrais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait entre temps parce que j'ai quand même bien avancé je vous ai passé le chapitre du construction alors déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai délimité un peu tous les jardins pour éviter que mes PNJ traversent dans les cactus et compagnie d'accord donc du coup au moins ben voilà c'est complètement clôturé et il n'y a plus de soucis et je vous ai épargné l'épisode du construction du Fortinker et des fameuses toutes les tables et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une petite pioche en aluminite de façon à pouvoir aller chercher du cobalt et compagnie donc si on la met là on a un mining level de cobalt d'accord et ce qu'il faut savoir c'est donc que j'ai mis la tête en aluminite la manche en aluminite et le croisement c'est à dire qu'on a ici le croisillon ok le croisillon je l'ai fait en obsidienne d'accord voilà tout simplement pour avoir justement le reinforce 3 parce que en durabilité elle n'est pas super solide voilà donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va peut-être commencer à se crafter le ah oui alors il faut automatiser aussi la production on va s'automatiser donc là il faudrait que je me fasse encore une personal mailbox récupérer la table de craft et on va peut-être aussi se faire un four un four un redstone furnace pour justement automatiser la cuisson des cactus et transformer les pupkins en citrouille je pense que ça peut ça peut aider je vais aller voir s'il me reste des underpearls parce que ce qu'il y a c'est qu'avec mes 3 essais d'automatisation de ouais j'en ai 7 c'est nickel hop là ça commence à bien noter c'est on commence à collectionner un petit peu les arcs à chaque fois je les je les je les cumule enfin je les répare avec les différents donc on commence à avoir pas mal de choses peut-être falloir automatiser ça aussi peut-être avec une personnelle ou faire je sais pas un entrepôt ou faire quelque chose ce qui se passe aussi également grande nouvelle hop je cours grande nouvelle en fait mes mineurs m'ont ramené enfin des diamants et de l'obsidienne en stock donc on va pouvoir partir dans le nether sans se casser la tête d'accord et en plus de ça on a des diamants donc du coup je vais pouvoir mettre en place ma salle des coffres et commencer à trier tout ça 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 va être génial voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être récupérer cette table de craft là en fin de compte en définitive j'ai pas besoin de 50 voilà ça j'en ai plus besoin je vais me refaire ici comme on peut le voir j'ai déjà les recettes hop une personne à l'email box je vais même m'en faire deux il m'en faudra deux il m'en faut deux il m'en faut deux hop je prépare tout ça bien mon craftman est venu me donner un petit coup de main du coup hop j'en ai profité pour faire d'autres petites choses et notamment de quoi me faire des objets de un four voilà je vais m'en sortir hop voilà hop on va pouvoir se faire redstone furnace dédié hop et j'ai oublié de prendre j'ai oublié de prendre deux coppers et deux coppers et 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 non j'ai une redstone en rame c'est bon non j'ai deux coppers et une redstone euh une redstone euh hop je vais mettre la pomme ici pour le moment deux coppers voilà voilà comme ça au moins on va pouvoir se faire notre four et automatiser tout ça et je l'espère attaquer notre éthanol mais normalement s'il n'y a pas de contre temps on devrait commencer à produire notre éthanol ah ce que j'ai pas pris donc je vais là bas hop ce que je vais prendre euh mes saplings je vais les mettre ici au chaud pour le moment hop et euh je vais euh prendre du charcoal là euh je vais même prendre du hop du fer on sait jamais parce que en fait ce que je fais hop ça va me donner l'occasion de vous montrer également que en fait je ne chôme pas hop c'est vrai que ça commence à prendre de la tête la ouais prendre de la oui oui je voudrais me faire une auberge aussi de façon à loger un petit peu tous mes villageois ce qui veut dire qu'en bas on ferait un petit un petit coin cuisine avec un petit peu tous les plats et compagnie et en haut on ferait les chambres les chambres de mes de mes de mes de mes pnj ça pourrait être marrant voilà donc pendant ce temps là je prépare en fait hop des des plaques d'acier qui vont me servir à faire le réservoir pour l'éthanol ok donc ça 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 pour le moment j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin donc on va casser ça voilà hop ça pour le moment on va mettre ça là hop en attendant de vider ses poches ailleurs du coup du coup du coup du coup du coup j'ai pas fait de hooper je vais faire des hooper non j'ai rien pour faire des hooper je reviens voilà j'ai mes deux hooper ce que je vais faire c'est qu'on va économiser du câble hop on va économiser du câble d'alime et j'ai même plus j'ai même plus de hache quoi pas faire ça la pioche voilà une petite tranchée de fête hop là je vais peut-être prendre un peu plus d'espace ici ok et on va mettre notre four ici au dessus j'ai pas pris mes personal mailbox mais où ai-je la tête donc ici je vais mettre un hooper avec le personal mailbox qui va m'envoyer le cactus et donc on va mettre une table de craft ici avec un hooper voilà et avec la personal mailbox je vais les chercher voilà qui est fait donc une personal mailbox ici une ici ici on va l'appeler transfo cactus ok et on va faire un select ici à droite on va l'envoyer à l'éthanol et ici à gauche on va l'envoyer à nourriture là il y en a certains qui vont dire mais what vous inquiétez pas je vais vous expliquer donc ici on va mettre la sortie la sortie ici et donc on va mettre un tuyau ici hop qu'on va faire remonter ici et qui va être envoyé donc ici on va mettre ça en sortie et ici on va mettre hop pas de contact du coup ça va cuire mon cactus et ça va le renvoyer à l'éthanol pourquoi j'ai pris nourriture tout simplement en fait ce que je voudrais faire c'est tout simplement décocher ici et en fait ma production de laine où j'ai l'impression que mon coursier ne veut pas venir les chercher du coup ma production de laine ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici hop un petit interrupteur et ça va me pomper également puis ça nous permettra de voir un petit peu si ça fonctionne hop pardon et un petit coup de redstone ici et ça ça pompe ça pompe pas ce qu'il faut là stop ça pompe pas sur le côté sur le côté ça me prend les fils les fils on va essayer par le dessus essayons par le dessus et bien c'est par le dessus alors là ça me ça me pose un problème ça veut dire qu'en fait il faut que je modifie ici je vais modifier ça et pour pouvoir automatiser en fait on en apprend tous les jours pour pouvoir automatiser ma table de craft il va falloir que je m'attie ici le hooper s'il veut bien se poser voilà hop que je mette ma personal mailbox ici au dessus que je mette mon câble ici ici sorti un petit interrupteur hop si je veux je fais n'importe quoi hop et hop euh ouais ça marche aussi ok donc du coup ce qu'on se retrouve c'est que le cactus ici on va pouvoir le configurer on voit bien qu'ici ça part dans l'entrepôt que ça va cuire directement mais 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 il n'y a pas de contact entre les deux types de câbles c'est une blague c'est une blague il faut que je me refasse il faut que je me refasse des câbles d'un millilime classique oh la blague je pensais que oh non je pensais qu'au moins ils étaient compatibles entre les deux même pas ok bon c'est pas grave euh de là il faut que je rattrape mon coursier pour lui dire de m'envoyer les cactus dans le transfo cactus le pumpkin j'ai pas de pumpkin donc déjà il faut que je rattrape mon coursier ah bah il est là bas j'ai enfin attrapé mon coursier et donc si on regarde en fait il a son inventaire qui est quand même pas mal plein de pumpkins et de cactus euh du coup c'est qu'on va lui prendre son deuxième advanced et qu'on va lui dire que euh le pumpkin et le cactus il nous le met euh et on va configurer un petit peu la personne à le mailbox déjà il faut que je regarde un peu comment j'avais configuré ça et on va lui dire de mettre tout ça euh enfin que je dorme aussi on va pouvoir lui dire de configurer tout ça donc qu'est-ce qu'il y a euh l'arrière euh le haut allez le haut le haut on va dire on va dire euh pourquoi j'ai pas le transfo pourquoi j'ai pas le transfo cactus ah si pardon le haut on va dire transfo cactus et le devant on va lui dire transfo euh pumpkin sauf que je l'ai pas configuré hop et donc je disais le devant transfo citrouille hop oui oui vous avez rien vu mais j'ai tout caché alors on a dit le dessus le dessus transfo cactus donc on va faire un clic ici clic et on va dire déposite hop euh le cactus donne moi du cactus s'il te plaît un cactus hop voilà et on va dire hop pardon on clique droit le cactus déposite euh any of cactus voilà hop et le devant est-ce qu'il a deux quatre cinq oh bah c'est bon donc le devant ouest s'il veut le déposer déposer tous les pumpkins dans les pumpkins là-bas on va pouvoir se faire crafter la recette lui dire de crafter la recette des pumpkins voilà euh non ici hop ici la recette voilà quatre graines donc du coup il va recevoir les pumpkins par le hooper et automatiquement ça va me sortir hop ça va me sortir les graines les graines qui vont partir rights qui vont partir à l'éthanol voilà donc j'espère que vous avez déjà tout suivi tout compris euh maintenant on va je vais faire un petit somme et puis donc je lui rends je lui rends mon truc là hop je vais faire un petit somme et puis on voit un petit peu le euh la construction je vais voir un petit peu en termes de temps ce qu'on a et on va voir un petit peu la construction de la mise en place en fait de l'éthanol allez à tout de suite bon alors on va pouvoir attaquer euh le craft de bio réacteur alors pour faire un bon bio réacteur il va nous falloir un oeuf euh d'araignée que vous allez mélanger avec un petit peu de champignon et assaisonner avec tout ça avec un peu de sucre et de là nous allons obtenir un oeil de speeder fermenté c'est délicieux surtout en apéritif hum trempé dans le café c'est que du bonheur alors ensuite hop hop euh alors ce que je voudrais tester c'est de savoir un peu à quel point ça remplace les boules de slim ça hop hop je vous rappelle que ça c'est le résultat euh du bois de robber en fait qu'on obtient au lieu d'avoir des poudres on obtient du enfin on a des on obtient des boules de de glu voilà donc on va mettre notre oeil de speeder fermenté notre sucre et du plastique et ça ne marche pas ça ne marche pas donc c'est l'équivalent du slim ball mais pas tout le temps voilà ça dépend des modes euh je crois que j'avais des boules de slim quelque part par là là nickel ok hop 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 voilà et on a notre fameux bio réacteur hop je vais pouvoir reposer mes boules de glu ici alors notre bio réacteur où on sait ce qu'on va le placer où les gus allez viens gus parce que j'ai un copain qui me suit partout euh on va le placer en haut tout simplement d'ailleurs une chose que je voudrais tester normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mais vu qu'on peut obtenir des colorants on va essayer de voir un petit peu euh normalement les poches d'encre ça doit euh marcher donc il va falloir que je reconfigure mon courrier de façon à ce qu'il envoie les poches d'encre aussi dans le dans l'entrepôt à éthanol voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va mettre notre bio réacteur on va le mettre ici voilà bon je mettrai un bloc de chaîne quand j'en n'ai rien euh pourquoi j'ai pris gus tout simplement pour le pour réinitialiser en fait son son inventaire et j'aurais dû me faire de la place dans mon inventaire euh réinitialiser un peu pour l'utiliser pour euh que ça soit lui qui s'occupe de me faire donc là on va faire un 10 lettres de ça 10 lettres de ça 10 lettres de ça voilà et on va lui dire de s'occuper en fait de récupérer tous les items 3 6 9 sachant qu'il a 9 inventaires 9 slots d'inventaires et qui correspondent justement au euh bio réacteur euh donc d'ailleurs ce que je vais faire ouais ouais donc le bio réacteur prend bien les poches d'encre voilà on a un petit peu de un petit peu de bio fuel hein on a 5 mini 5 mini bucket avec une poche d'encre ce qu'il faut savoir avec le bio réacteur c'est plus vous allez rajouter d'items dans le bio réacteur plus vous allez récupérer de d'éthanol d'éthanol de bio fuel par item d'accord c'est à dire que si là on en a mis un on a eu 5 mini bucket c'est théorique j'ai pas les chiffres en tête euh admettons que si j'avais mis 2 items on aurait eu par exemple 20 mini bucket ce qui est à dire 10 mini bucket de bio fuel par item d'accord donc à chaque fois donc vous avez tout intérêt à mettre 9 types de d'ingrédients différents dans le bio réacteur donc pour ce faire en fait ça va être simple on va tout simplement dire on va faire un clic ici d'accord on va lui dire pick up fill fill tout d'accord c'est à dire qu'en fait je veux juste qu'il remplisse dans son inventaire juste de prendre un slot par exemple de carottes d'accord donc on va lui dire tu prends un slot de carottes dans ton inventaire et seulement un slot si je lui dis prends any off ou exact euh ça va pas ça va pas le faire parce qu'à chaque fois il va reprendre 64 carottes dans l'inventaire et ça va finir par remplir son inventaire de carottes d'accord surtout s'il manque d'autres ressources voilà et donc de là ce que je vais faire c'est que je vais prendre je vais lui dire voilà de remplir de se remplir son inventaire d'un slot euh de donc là on va prendre du cactus hein et puis on va prendre on va prendre aussi euh du donc toutes les graines fonctionnent d'accord euh foot plus je sais pas si les graines de foot plus fonctionnent la patate ça fonctionne donc on va prendre un truc de patate on va prendre un truc de pupkin on va prendre euh des graines de blé ça fonctionne aussi d'accord hop donc du coup on va pouvoir hop mettre graines de pupkin euh graines de blé et patate ok donc ça fait 3, 6, 8 ah ça c'est pas top c'est pas top ça veut dire qu'il va me falloir un deuxième un deuxième truc donc patate, graines de blé euh poche d'encre est-ce que je peux lui mettre des poches d'encre on va lui mettre des saplines qu'est-ce que j'ai comme saplines euh j'ai beaucoup de spruce ouais j'ai beaucoup de spruce on va lui mettre du spruce allez on va lui mettre du spruce hop et puis on va utiliser aussi les saplines de euh les saplines de euh chaîne voilà les poches d'encre on verra on verra peut-être plus tard pour l'instant on va déjà lui mettre 8 items dans la tête d'accord donc ce qu'il faut savoir c'est que j'aurais dû euh elle a fait boulette euh j'aurais dû voilà faire ça euh déposite fill to donc remplir et là on fait la même manip euh sachant que je vais déjà me faire deux slots en fait c'est-à-dire que je vais me faire un slot ici et je vais me faire deux slots deux slots ici déposite fill déposite fill to voilà donc pick up fill to pour prendre le neuvième et euh déposite fill to ce qui veut dire de remplir d'un seul slot ok et là on va faire la même chose euh remplir le même truc voilà donc là j'ai rempli euh à l'identique hein ce qui veut dire qu'il va prendre dans le dans l'entrepôt et vider dans le biogénérateur c'est du coup ce que je vais faire c'est que je vais lui prendre je vais lui donner ça je vais lui prendre ce qu'il a dans son inventaire et je vais lui dire d'arrêter de me suivre voilà et là on va voir un petit peu ce qu'il se passe déjà il a faim oh Gus non reviens bon bah allez on notera que Gus est monté aux échelles hein descendre et monter voilà donc là déjà on va regarder on va regarder un peu son inventaire donc son inventaire se remplit des items qu'on lui a demandé de se remplir ok et là c'est Gus c'est pas trop bête voilà il va nous le remettre ici et là il va faire un peu l'aller-retour en fait il va nous remplir et là on voit que on a une production de biofuels qui va être assez conséquente donc de là ce que je vais faire moi c'est que voilà il va remplir au fur et à mesure les slots et ça ça va être tip top euh ce que je vais faire moi donc il en manque un euh c'est faire un réservoir de l'autre côté en fait j'ai déjà commencé à récupérer les plaques en acier mais je vais continuer à en faire je vais me faire un réservoir pour pouvoir stocker le biofuel et on verra un petit peu ce que je fais de ce biofuel pour justement alimenter plus tard notre notre laser drill voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu hein on aura vu un peu toutes les un petit peu toutes les façons pour automatiser la personal mailbox je sais pas où il va ah c'est qu'il fait nuit euh et puis on aura vu comment faire du euh biofuel voilà moi je vais faire un autre réservoir comme on avait fait pour le euh pour la faire en ma mob donc ça je vais faire ça hors caméra et euh et donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit j'aime si c'est le cas ça sera super gentil et puis moi je vous dis à la prochaine allez au revoir ciao – Sous-titrage FR 2021